Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour de nombreuses personnes, l'hypothyroïdie. Cette condition se manifeste lorsque votre glande thyroïdienne ne produit pas assez d'hormones, ce qui peut avoir un impact significatif sur votre métabolisme, provoquer une prise de poids, une sensibilité accrue au froid, et même entraîner une perte de cheveux, parmi d'autres désagréments. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 meilleures vitamines qui peuvent vous aider à inverser cette condition et à retrouver votre équilibre hormonal. Préparez-vous à découvrir des solutions naturelles qui pourraient transformer votre santé. Alors, que se passe-t-il réellement ? La thyroïde, comme le montre cette image, est une glande en forme de papillon située dans le cou, juste devant la trachée. Cette glande est cruciale, car elle produit des hormones essentielles qui régulent de nombreux aspects du métabolisme, notamment la digestion, le rythme cardiaque, la respiration, la température corporelle, la minéralisation des os, et bien plus encore. Cependant, si la thyroïde ne fonctionne pas correctement ou ne libère pas la quantité adéquate d'hormones, divers problèmes peuvent apparaître dans le corps, tels que l'amincissement des cheveux, notamment au niveau des bords extérieurs des sourcils. Des difficultés à supporter le froid, une prise de poids généralisée, ainsi qu'une sensation fréquente de dépression ou de grande fatigue peuvent également se manifester. Certaines personnes développent aussi de profondes stris verticales sur les ongles. Le souci, c'est qu'en l'absence de traitement, une thyroïde sous-active peut former des nodules et des goîtres, créant l'apparence d'une masse dans le cou. Cela peut finalement conduire à une condition potentiellement mortelle, où les organes internes ralentissent et ne fonctionnent plus correctement. Mais pourquoi la thyroïde cesse-t-elle de bien fonctionner ? Des études révèlent que dans 90% des cas, l'hypothyroïdie est généralement causée par la maladie de Hashimoto, une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains de la thyroïde. Ce phénomène se produit souvent en raison de dommages à la muqueuse intestinale ou des protéines non digérées de l'alimentation, comme le gluten, pénètrent dans la circulation sanguine. Cela entraîne une inflammation et une suractivité du système immunitaire, qui identifie la thyroïde comme une menace par erreur. Ce processus déclenche alors une inflammation et des dommages au niveau de la glande thyroïdienne. L'hypothyroïdie peut aussi se manifester lorsque le foie ne filtre pas correctement les toxines ou encore résulter d'un manque de certains nutriments dans l'alimentation, tels que le sélénium ou l'iode. Pour ces raisons, nous allons explorer aujourd'hui 5 vitamines susceptibles d'aider à réparer la glande thyroïdienne et à restaurer l'équilibre hormonal normal. Vous découvrirez également des changements de mode de vie simple à adopter pour traiter les causes profondes des problèmes de thyroïde. Il est important de noter que j'utilise le terme « vitamine » de manière large pour inclure les minéraux et les compléments nutritionnels qui peuvent contribuer à la santé de la thyroïde. Un petit rappel, cette vidéo est à des fins éducatives uniquement. Je vous conseille donc de consulter votre médecin en cas de préoccupation médicale. Le premier élément de ma liste est essentiel, 1. Le sélénium. Le sélénium est l'un des minéraux traces les plus importants pour la conversion de l'hormone thyroïdienne inactive, appelée T3, en sa forme active, T4. En résumé, la prise d'un complément de sélénium peut accélérer ce processus pour les personnes ayant une thyroïde lente. Des études indiquent également que la consommation de sélénium peut réduire les anticorps thyroïdiens, empêchant ainsi le système immunitaire d'attaquer la thyroïde et de causer d'autres problèmes. Enfin, il est crucial de noter que les femmes souffrent d'hypothyroïdie huit fois plus souvent que les hommes, surtout après une grossesse, en raison d'un déséquilibre hormonal lié à des niveaux d'estrogène trop élevés ou trop bas. Le sélénium joue un rôle clé dans l'équilibre hormonal en améliorant la santé du foie et en augmentant les antioxydants, tels que le glutathion, dans votre corps. 2. Selle biliaire. Beaucoup de gens ignorent que 80% des hormones thyroïdiennes sont effectivement converties dans le foie, et non dans la glande thyroïdienne elle-même. Ainsi, prendre des médicaments pour la thyroïde ne résout pas toujours la cause sous-jacente du problème, qui peut se situer au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. Des conditions telles qu'un foie gras, des calculs biliaires ou une accumulation de toxines comme le mercure peuvent provoquer une inflammation, entravant ainsi la conversion des hormones thyroïdiennes. Pour améliorer la santé de votre foie, il serait bénéfique de prendre des selles biliaires sous forme de compléments, en ingérant deux capsules avant chaque repas. Cela aide à fluidifier la bile dans le foie, facilitant la conversion de la TK33. En outre, cela contribuera à détoxifier votre corps des toxines, y compris le mercure et d'autres métaux lourds, ainsi que des produits chimiques nocifs présents dans votre alimentation qui pourraient irriter la glande thyroïdienne. Si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer toutes les notifications pour rester à jour sur mes conseils en matière de santé et de nutrition. 3. Le complexe de vitamine C Comme mentionné précédemment dans la vidéo, 90% des cas d'hypothyroïdie sont causés par la maladie de Hashimoto, où le corps s'auto-attaque en raison d'une suractivité du système immunitaire. Cela se produit souvent à cause d'une muqueuse intestinale endommagée par la consommation d'aliments à base de céréales et de farine, tels que le pain, la pizza, le popcorn, les céréales, les biscuits, les gâteaux et les pâtes. Une protéine appelée gluten, présente dans les céréales, peut endommager les intestins, provoquant des petites perforations qui laissent passer les toxines et les aliments non digérés dans la circulation sanguine. Lorsque le système immunitaire ne reconnaît pas ces protéines qui pénètrent dans le corps, il commence à les attaquer, entraînant inflammation et divers problèmes de santé. Il est intéressant de noter que les tissus de la thyroïde possèdent une structure protéique similaire à celle du gluten. Ainsi, le corps peut commencer à attaquer la glande thyroïdienne, la percevant comme un envahisseur étranger, comme un virus ou un pathogène. C'est à ce moment que la vitamine C devient essentielle. Le véritable complexe de vitamine C contient des bioflavonoïdes qui aident à stimuler la production de collagène et à réparer la muqueuse intestinale. En effet, l'acide ascorbique ne représente que 5% du véritable complexe de vitamine C. Il est donc essentiel d'avoir accès à la vitamine C dans son intégralité pour aider à la réparation de votre intestin. Je recommande de privilégier les aliments riches en vitamine C, comme le chou, la choucroute, les fraises, les poivrons et les légumes crucifères. 4. L'iode et le zinc Ces oligo-éléments sont nécessaires en très petite quantité, mais ils jouent un rôle crucial dans de nombreuses réactions chimiques de votre corps. J'ai déjà souligné l'importance du sélénium pour la thyroïde, car il aide à éliminer les radicaux libres produits lors de la synthèse des hormones thyroïdiennes, réduisant ainsi l'inflammation et facilitant la conversion. Le zinc est également un minéral clé qui aide la thyroïde à synthétiser de nouvelles hormones, tandis que l'iode est essentiel pour la production de T3 et T4, les principales hormones thyroïdiennes. Pour augmenter votre apport en iode et en zinc, commencez à consommer des fruits de mer tels que le varec, le nori, le kombu, la mousse irlandaise, les moules, les palourdes, la chair de crabe et les poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Tous ces nutriments contribuent également à la santé de la peau, des cheveux, des yeux et des ongles, tout en soutenant la thyroïde dans le contrôle de la croissance cellulaire, de la division et de la production de collagène. 5. Vitamine D3 La vitamine D est en réalité une hormone qui modère et contrôle votre système immunitaire, empêchant ainsi celui-ci de s'attaquer à votre thyroïde par erreur. Des études montrent que les personnes atteintes d'hypothyroïdie présentent souvent une carence en vitamine D, car elles n'exposent pas suffisamment leur peau au soleil ou que leur corps n'en produit pas assez. Les médecins fonctionnels utilisent souvent des doses plus élevées de vitamine D3 pour traiter des conditions auto-immunes comme la maladie de Hashimoto. De plus, la vitamine D améliore également la fonction hépatique, contribuant à équilibrer les hormones et à détoxifier les substances nuisibles qui pourraient provoquer une inflammation de la thyroïde. Assurez-vous de consulter votre médecin avant d'apporter des changements à votre alimentation ou à vos médicaments si vous avez des préoccupations concernant une éventuelle hypothyroïdie. Maintenant que vous avez découvert certains suppléments nutritionnels pouvant traiter l'hypothyroïdie et comment la tester, explorons ce qui cause ce problème en premier lieu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une consommation excessive de gluten ou d'aliments à base de céréales a tendance à endommager la muqueuse de votre intestin, déclenchant une réaction auto-immune dans votre thyroïde. Une autre cause est la consommation excessive d'aliments frits et d'huiles végétales inflammatoires, qui endommagent les intestins et le foie, provoquant inflammation et accumulation de toxines dans le corps. Environ 80% des hormones thyroïdiennes sont converties dans le foie, donc les maladies hépatiques peuvent également ralentir la fonction thyroïdienne, surtout si vous êtes en surpoids. Un stress mental prolongé, un surentraînement ou la ménopause peuvent faire grimper vos niveaux de cortisol, signalant à la thyroïde de produire moins d'hormones. Ne pas obtenir suffisamment d'iode ou de sélénium par le biais d'aliments s'un peut également empêcher votre corps de synthétiser les hormones thyroïdiennes. De plus, certains médicaments comme les statines, les diurétiques, les antibiotiques ou les médicaments contre l'hypertension peuvent entraîner des changements hormonaux qui affaiblissent votre thyroïde. Maintenant que vous êtes au courant de tout cela, explorons 6 conseils de mode de vie pour améliorer la santé et la fonction de votre thyroïde. 1. Éliminez tous les grains, les huiles végétales et le gluten de votre alimentation, y compris le pain, le pop-corn, l'huile de colza, de soja, de maïs, les biscuits, les pâtes, les tortillas, le riz, etc. Faites cela pendant au moins 90 jours. Vous pouvez aider à restaurer la muqueuse de votre intestin en consommant du bouillon d'os, de l'ail cru, du kéfir, de la choucroute et des bailles à faible indice glycémique. 2. Consommer des aliments anti-inflammatoires et biologiques, comme le brocoli vapeur, le chou-fleur, les légumes à feuilles, les radis, le céleri et les noix du Brésil. Mangez des œufs pasteurisés, du saumon sauvage, des sardines, du bœuf nourri à l'herbe, du porc biologique et des fruits de mer riches en oligo-éléments. 3. Ne suivez pas un régime pauvre en graisse, car votre corps a besoin de certaines graisses pour produire des hormones. L'huile de foie de morue vierge, les jaunes de pasteurisés et le beurre nourri à l'herbe sont d'excellentes sources de rétinol, qui aident à activer certains récepteurs thyroïdiens. 4. Si vous souffrez de beaucoup de stress mental et que vous vous sentez tendu, envisagez de prendre des capsules d'Hashwagandha et de boire du thé à la mélisse. Ce sont des herbes adaptogènes naturelles anciennes qui aident à réduire les niveaux de cortisol, de stress et d'estrogène, susceptibles de causer un déséquilibre hormonal. 5. Utilisez certains des suppléments mentionnés dans la vidéo d'aujourd'hui, en particulier les selles biliaires, pour améliorer la conversion de T3 en T4 dans votre foie. Recherchez un supplément contenant des facteurs acides biliaires, des selles biliaires, de l'Oxbil ou du Tetra. Tous ces éléments peuvent aider à nettoyer le foie et les intestins en éliminant les toxines et les protéines non digérées. 6. C'est très important, commencez à pratiquer le jeûne programmé. Mangez toutes vos calories quotidiennes dans une fenêtre de 6 heures, permettant à votre corps de jeûner pendant 18 heures. Vous pouvez toujours consommer la même quantité de calories que vous auriez dans la journée, il vous suffit de limiter votre alimentation à cette fenêtre de temps réduite. Cela déclenche l'autophagie, ce qui aide à réduire l'inflammation, à calmer un système immunitaire trop actif et à prévenir d'autres problèmes thyroïdiens. En conclusion, l'hypothyroïdie est une condition complexe qui peut avoir un impact significatif sur votre bien-être. Cependant, grâce à une alimentation appropriée et à des suppléments ciblés, il est possible de restaurer l'équilibre hormonal et de soutenir la santé de votre thyroïde. N'oubliez pas que des éléments comme le sélénium, la vitamine D et d'autres nutriments essentiels jouent un rôle clé dans cette démarche. Il est également crucial de consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils personnalisés et pour explorer les causes profondes de vos problèmes de thyroïde. En prenant des mesures proactives et en faisant des choix éclairés, vous pouvez non seulement améliorer votre santé thyroïdienne, mais aussi votre qualité de vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas d'aimer, partager et vous abonner pour d'autres conseils sur la santé et le bien-être. Prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.